Bonjour Tiana, tu es éleveuse de chèvres dans les Deux Sèvres. Peux-tu nous expliquer en deux minutes chrono ou presque le fonctionnement et les travaux de la commission sanitaire Caprine Grand-Ouest ? Alors j'ai le plaisir de participer à cette commission sanitaire par le fait que je suis administratrice à la FRCAP et aussi co-présidente pour les chevriers des Deux Sèvres. Cette commission a le pouvoir, je dirais, de rassembler autour de la table quelques éleveurs, beaucoup de vétérinaires, des techniciens de divers horizons pour parler des problèmes de maladies dans nos troupeaux. L'intérêt c'est bien sûr d'évoquer les maladies, mais surtout de trouver des solutions pour éviter la propagation ou la force de ces maladies dans nos élevages, tout en sachant que la région Nouvelle-Aquitaine est très vaste et que donc les problèmes qui sont en Deux Sèvres ne sont pas forcément les mêmes qu'aux pays basques. Et donc ça donne d'autant plus d'intérêt à cette commission. Après on a des relais avec les GDS qui dans les différents départements ont des actions différentes. Au niveau des éleveurs, je suis aussi suppléée ou aidée avec Stéphanie Kaminsky qui est en Dordogne et qui suit ça depuis bien plus longtemps que moi. Cette commission sanitaire a l'avantage tout en regroupant des gens de tout horizon qui sont tous passionnés et qui sont difficiles à suivre tellement c'est technique et pointu. Quelquefois les éleveurs en est un petit peu égarés là-dedans mais bon c'est hyper motivant. Et aussi ça permet de travailler au niveau collectif pour essayer de résoudre les problèmes que ces maladies nous font rencontrer tout en faisant appel aussi à la partie recherche que peuvent apporter certains thésards dans les entreprises à droite ou à gauche. Et donc tout ça, ça permet vraiment d'avancer et d'essayer de répondre à nos problématiques d'élevage qui sont nombreuses mais surtout différentes selon le département et depuis le temps qu'on est installés. Ce qui est très agréable dans cette commission qui existe depuis déjà une vingtaine d'années alors ça ne fait pas 20 ans que j'y suis bien entendu ça ne fait que quelques années c'est l'ambiance qui règne même si on est des personnes très différentes éleveurs, vétérinaires, techniciens il y a un respect de l'autre et du travail les uns des autres et ça, ça donne une ambiance qui est constructive. Oui, donc ce que je tiens à dire quand même par rapport à l'Observatoire des Méladies Caprines c'est que c'est un collectif donc c'est vraiment des personnes qui participent volontairement pour apporter leurs données, apporter leurs avis et donc avoir du recul apporter un regard pragmatique sur ce qu'on peut proposer et donc c'est quelque chose que je tiens à s'y aller parce qu'il faut remercier tous ces acteurs qui sont les vétérinaires, les techniciens et tout ce qu'ils peuvent apporter à l'Observatoire et au final, au désert.